coucou c'est scène alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième possibilité de reliure pour le rangement des brades et des attaches parisienne vous pouvez voir que j'ai attaché les pages avec l'arrière des attaches avec des velcros tout simplement et je suis aussi venu faire des trous à l'arrière des pages ce qui me double la quantité de rangement pour ses attaches parisienne et ses brades je vous laisse maintenant avec le tuto de la reliure alors vous pouvez voir que c'est une reliure qui va être constituée de cartons ondulés et c'est une reliure en accordéon donc j'ai un bord de 5 cm ensuite je laisse je fais quatre fois un centimètre ennemis que je vais venir replier en espèce de v et entre les deux j'ai laissé un centimètre et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait le nombre de pages nécessaires pour la réalisation de l'album ou du rangement alors donc la cartonnette je vais vous passer ce délai je détaille c'est pas nécessaire c'est pareil que les autres vous découper dans dans votre carton ce que vous avez besoin moi en l'occurrence je n'ai besoin donc deux faces 21 comme c'est 14 ça me fait 28 ce que j'ai besoin de froid sur 21 de hauteur voilà j'essaie vraiment d'être super précise parce que quand on fait des albums le secret c'est ça on me demande souvent c'est quoi qu'est ce qu'il faut pour faire un bel album à bas c'est ça c'est être précis au niveau des découpes pour être certain à certaines d'avoir un beau résultat je prends je vais venir d'abord découper désolé c'est un peu le boxon je vous avoue que c'est le deuxième album que je fais en un jour et demi donc j'ai bien bossé 6 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 13 14 14 pour recouvrir on va utiliser on va faire le moins de gâchis possible je vais m'aider de mon petit kit on va laisser un petit bord quand même son côté pour recouvrir le papier le cartonnette je vais m'assurer d'être dans le même sens c'est un peu de gâchis c'est un peu de gâchis voilà le petit bouquet là c'est pas grave vous allez voir pourquoi alors je viens je vais replier tout ça il y a juste ici où je vais faire un angle j'aurais dû couper ici avant de plier je plie mon petit angle ici pour avoir toujours une finition nickel et en faisant ça ça va être une aide déjà pour mon encollage voilà pour la suite donc je viens décoller un petit bout je vais décoller tout à fait voilà alors on va venir se placer approximativement au milieu donc là j'ai décoller déjà donc maintenant je viens décoller les petits morceaux là voilà je n'ai plus qu'activés d'abord celui du milieu voilà et là je suis bon c'est nickel c'est nickel maintenant avant de replier je vais marquer les plis parce que ça c'est hyper important pour pas que ça craque pour pas qu'il y ait des soucis attendez là parce que j'ai des petits bouts partout alors pour ça je viens prendre mon plis loin celui de chez craftelier pour ça il est juste top parce qu'il y a la petite pointe je vais venir prendre mon outil je vais essayer de ne pas rester collé parce que c'est quand même du double face assez fort vous l'aurez vu mon outil magique voilà une fois que ça c'est fait on coupe les angles pendant très longtemps je l'ai fait sans outils mais c'était pas toujours gagné donc depuis que j'ai cet outil là c'est génial je suis à tous les coups j'ai bon je commence par le côté où j'ai mon double face regardez moi ce résultat il est impeccable donc je viens là je vais devoir mettre une petite bande puisque je n'ai pas j'avais pas mis de double face vous pouvez remarquer que je commence toujours par les deux mêmes côtés toujours ce qui se fait face pour avoir une plus belle finition voilà maintenant on va venir rentrer les petits coins pour ça vous prenez votre pli loin ou un autre outil c'est pareil là j'ai du double face donc je peux le faire hop 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 regardez moi cette finition impeccable des coins et ça c'est vraiment quand on vient replier les petits coins voilà voilà et là j'ai une finition vous voyez elle est impeccable donc je n'ai plus qu'à mettre à l'intérieur je vais mettre un ruban puisque comme c'est assez large assez épais alors ça c'est un ruban qui vient de chez Stampin' Up mon perso je l'adore je le trouve magnifique avant de le mettre je vais d'abord recouvrir mon autre cartonnette comme ça c'est fou c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501